Parlons encore des jeunes avec la fin des travaux du forum sur l'engagement des jeunes dans les instances de prise de décision. Les travaux ont été clos hier par la ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Habib Saoulba. Salih La Moussa Hassan, Aman Issaq Azina, reportage. La problématique de l'engagement des jeunes dans les instances de prise de décision, la stratégie d'engagement des jeunes et la technique des plaidoyers d'influence des pouvoirs publics ont été abordées lors de ce forum. Il est initié au bénéfice de 130 jeunes venus de différentes associations. Les participants à ce forum se sont reliés pour saluer et louer cette initiative qui contribue selon eux au développement du pays. Pour la secrétaire générale de la CELIAF, Angèle Wey, ces travaux permettront aux jeunes de transmettre facilement leurs messages aux plus hautes autorités du pays. La ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Habib Saoulba Gontome, appelle la jeunesse à une prise de conscience. Je tiens à encourager les jeunes à davantage de mobilisation et d'engagement. En effet, la place de la jeunesse dans les instances de prise de décision ne saurait souffrir. Elle doit être méritée et pour mériter cette place, vous devez démontrer votre capacité de convaincre à travers vos compétences. A l'issue de la rencontre, les participants ont formulé quelques recommandations. A l'endroit des décideurs politiques et des partenaires, ils sollicitent l'implication des jeunes dans les instances de prise de décision et de soutenir matériellement et financièrement toutes les initiatives visant à promouvoir la jeunesse. L'Association des enfants de Toumaï pour le développement du Tchad a réuni les leaders des organisations des jeunes. C'est à la faveur d'une journée de réflexion sur les mots qui entravent la cohésion sociale. Mamat Souleymane. Initiée par l'Association des enfants de Toumaï pour le développement du Tchad, cette journée de réflexion des leaders de l'organisation des jeunes vise à promouvoir l'épanouissement de la jeunesse et le développement socio-économique du pays. Au cours de cette rencontre d'échange et de réflexion, plusieurs thématiques liées à l'éducation, à la santé, à la bonne gouvernance et à la cohabitation pacifique ont été abordées. La présidente du comité d'organisation, Fatoumé Boukhar-Kossei, a mis l'accent sur le rôle des jeunes en matière de développement. Le président de la dite association, Abakar Mahama Djoufoun, souligne que ce genre de rencontre permettra aux leaders de la jeunesse de proposer des pistes de solutions pour les mots qui entravent le développement du pays. Pour le directeur de la vie associative du ministère de la jeunesse des sports et des loisirs, la jeunesse est l'effet de lance de la nation. Le ministère de la jeunesse des sports et des loisirs place tous ses programmes et projets au cœur des activités des jeunes à travers ces deux structures qui sont l'ONAGES, l'INGES qui a déjà mis ces cinq dernières années plus de 1000 cadres sur le marché d'emploi. L'association des enfants de Toumaï pour le développement du Tchad est une organisation qui œuvre pour le développement du pays. Intéressons-nous à présent aux tout-petits. Depuis quelques mois, les nouveaux-nés sont privés de vaccins contre la tuberculose. Nos hôpitaux connaissent une rupture de ce vaccin qui protège pourtant ces nouveaux-nés contre cette maladie. Aux dernières nouvelles, le programme élargi de vaccination vient d'acquérir un stock, mais il ne l'a pas encore dispatché à travers les hôpitaux. En attendant, qu'il faut-il faire des nouveaux-nés non vaccinés ? Ellement des réponses dans ce reportage de Hadoumbaye Hortense. Selon les notifications du calendrier vaccinal, le BCG, BASI, de Calmette et Guérin, est administré aux nourrissons dès la naissance. Ce vaccin qui immunise contre la tuberculose est devenu rare dans nos hôpitaux et centres de santé ces trois derniers mois. Nous sommes à l'hôpital de la mère et de l'enfant. Ici, c'est la salle de vaccination. Ça fait presque deux mois et demi. Les vaccins du BCG n'existent pas. On renvoie les enfants, ils reviennent à 45 jours, on fait le pentas et puis on les donne rendez-vous d'attendre. Et quand ils reviennent et que le vaccin arrive, le BCG arrive, on le fait. On demande au moment de bien veiller sur les enfants. Si dans cet hôpital de référence, le stock du BCG est épuisé depuis tout ce temps, le programme élargi de vaccination PEV informe de la disponibilité du vaccin dans ses locaux. Information confirmée par Dr. Anégué Irediane, médecin-chef de district de Ndiamena. Nous n'avons pas connu une rupture totale au niveau de notre district, d'autant plus que tout le mois de septembre, nous avons eu à vacciner les enfants. Et même au mois d'octobre, il y a quelques centres, quelques zones de responsabilité qui ont encore un peu, quelques doses de vaccin. Mais c'était au début du mois de novembre que nous n'en avons pas. Mais actuellement, les vaccins sont déjà arrivés. Depuis quatre jours, les vaccins sont déjà arrivés. En attendant, les bébés naissent et ne reçoivent pas ce vaccin. Et les mamans demandent plus de diligence dans la distribution des doses. Chaque jour, les enfants non vaccinés sont exposés à la tuberculose. Tout à fait autre chose à présent. Passation de commandement à l'état-major de l'armée de l'air. Le général Hamid Fadoul a passé les commandes au général Mbayoumde Nadi. Dionadji Alain, la cérémonie de passation a lieu à la base aérienne à Dikossi en présence du chef d'état-major général de l'armée. Le général de corps d'armée Brahim Seed Mahamat. Reportage Idriss Omar Idriss. L'armée de l'air, l'une des composantes de l'armée nationale tchadienne, a un nouveau chef. Il s'agit du général de division aérienne Mbayoumde Nandi Dionadji Alain, qui succède le général Hamid Fadoul Kouyou, qui a passé 18 mois à la tête de cette institution. Le chef d'état-major général des armées, Brahim Seed Mahamat, l'installe comme commandant en chef. Mbayoumde Ndi Dionadji Alain, ici présent à ma droite, vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour les biens du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès de l'armée de l'air. C'est pour la deuxième fois que le général Alain revient comme chef d'état-major de l'armée de l'air. Tradition militaire oblige, Alain affirme sa présence parmi la troupe. L'armée de l'air, à mon commandement, reposez, armes ! En tant que pilote de transport aérien, le général Alain a désormais la lourde charge de commander toute l'escadrille pour apporter un appui tactique et technique à l'infanterie. Politique à présent, les nouveaux membres du comité de liaison de la coordination des partis politiques pour la défense de la constitution ont animé une conférence de presse, conférence au cours de laquelle plusieurs sujets ont été abordés. Amanissa Kazina. Deux semaines après leur installation, les membres du comité de liaison de la coordination des partis politiques pour la défense de la constitution, CPDC, passent au pain fin les sujets brûlants de l'heure. C'est un bureau de six membres dirigé par Ali-Gabriel Golor qui a fait face aux journalistes. Ali-Gabriel Golor décline les axes stratégiques de la nouvelle équipe dirigeante qui, selon lui, vise la redynamisation de l'action politique et la participation des partis politiques de l'opposition démocratique afin d'oeuvrer pour la bonne marche du pays à travers des actes citoyens. Au sujet de la crise financière actuelle qui traverse le pays, le porte-parole de la CPDC, Ali-Gabriel Golor, estime qu'il est temps qu'un bilan de 16 mesures soit établi pour apprécier, selon lui, les retombées physiques de celles-ci. Le secrétaire général régional du MPS du Moyen-Chari a sillonné quelques localités pour mobiliser les militants pour les futures échéances électorales. Cette tournée du secrétaire général du mouvement patroutique du MPS dans les départements de l'Ak-Iro et de la Grande-Sudo s'inscrit dans le cadre des activités de la rentrée politique du parti dans la région du Moyen-Chari. A Kiabe, chef-leu du département de l'Ak-Iro, comme à Marot, dans la capitale de la Grande-Sudo, Mamat Bokaramadane, a salué la sagesse et l'engagement des chefs de canton pour le bon déroulement de la campagne et de l'élection présidentielle de 2016. Pour lui, la victoire du président fondateur du MPS témoigne à suffisance le degré de maturité politique des militantes et militants du parti. Il demande à ses interlocuteurs de doubler de vigilance et d'efforts pour garantir la sécurité et la paix, conditions sino-canones du développement socio-économique et culturel. Mamat Bokaramadane exhorte les militants et sympathisants du MPS à soutenir le président Idriss Déby-Hitno dans ses efforts de développer le Tchad pour le SG du MPS du Moyen-Chari. Le succès des travaux de la table ronde de Paris sur le programme national de développement qui prend en compte le butumage de l'axe N'Djamena Kounou-Sar, l'implantation de nouvelles unités de la nouvelle société de textiles, témoigne à suffisance cette volonté du chef de l'État. Par rapport aux défis politiques qui attendent les militants en cette période de crise, le secrétaire général du MPS du Moyen-Chari appelle ses camarades à une solidarité sans pareil. Pour les galvaniser davantage à travailler, Mamat Bokaramadane a remis à chaque entité une enveloppe. Et puis cet acte humanitaire a signalé dans ce journal, l'association Al-Kher a construit cinq forages à Bangor, chef lieu du Mayokébi Est. Les cinq forages ont été réceptionnés par le maire de la ville, Carnaud-Bathéophile. Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables, telle est la volonté des responsables de l'association humanitaire Al-Kher de Bangor. Pour matérialiser cet engagement, ils ont offert de l'eau potable aux prisonniers, aux malades et aux personnes en situation de précarité. Au total, ce sont cinq forages que l'association humanitaire Al-Kher a implanté dans la ville de Bangor. Notamment à la maison d'Ari, à l'hôpital, à la place de la Nation et dans deux autres quartiers. Le maire de la ville de Bangor, Dibesu Mitalasso, apprécie ce geste de l'association humanitaire Al-Kher à sa juste valeur. En remerciant l'association Al-Kher d'avoir fait de forages dans des institutions qui habitent des personnes vulnérables, comme le cas de l'hôpital, des personnes arrêtées, comme le cas de la maison d'Ari, Al-Kher fait de ça l'humanisme. Faisant d'une pierre deux coups, les responsables de l'association humanitaire Al-Kher de Bangor, qui entendent lutter contre les effets pervers du changement climatique, ont mis en terre plus de 200 plans. Et puis dans le cadre du mois du livre et de la lecture première édition, une conférence de bas axée sur la problématique de l'édition au Tchad. A lieu cet après-midi, les trois conférenciers, à savoir Laring Bao, directeur de l'édition Sao, Jim Lem Augustin, directeur de l'édition Al-Mouna, et Barkata, au directeur de l'édition Toumaï, ont éclairé le public sur les difficultés de la chaîne d'édition au Tchad et les perspectives d'avenir des maisons d'édition dans notre pays. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Le gospel tchadien s'est fait remarquer sur la scène internationale. Le chantre Caleb Ngaba est nominé au Diamant Gospel Awards 2017 dans la catégorie artistes urbains. Le vote pour la phase finale a déjà commencé sur les réseaux sociaux. Suivez plutôt les explications avec le chantre Caleb Ngaba. Nominé au Diamant Gospel Awards, qui est une compétition à l'origine camerounaise, mais le fait d'avoir été reconnu et pour autant nominé dans la catégorie artistes urbains, c'est pour moi une très grande fierté. C'est le signe que la nation tchadienne est en train de produire des fruits qui sont exploitables même à l'extérieur. Pour y participer, c'est le public qui fait le tout. C'est le public qui fait le tout parce que les votes du public comptent à 80% et ça se passe sur la page Facebook de l'événement Diamant Gospel. La compétition a été lancée depuis le début du mois de novembre, mais la fin des votes en ligne sera pour le 20 décembre. Donc ça veut dire que la nation tchadienne a le temps de pouvoir elle aussi se mettre à jour, se connecter pour pouvoir voter l'artiste Caleb Ngaba sur la page Facebook de la compétition Diamant Gospel Awards. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Télé Tchad.